Un petit on jase sur le terrain. On est présentement sur le bord de l'océan. Et ici, de la façon que ça marche, c'est que tout est gratuit. Ben oui, toi, regardons ça. L'accès au plan d'eau côtaurien. Il y a des accès, je vous montrerai ça tantôt, comment est-ce que c'est fait. Mais là, tu arrives sur le bord, tu as ta canne à pêche, tu as tes affaires. Et là, tu arrives et tu t'installes. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est. Tu décides de venir avec ta canne, tu vas avoir de quoi. Ça ne coûte vraiment pas cher et tu peux t'amuser en masse parce que tout se passe là, il n'y a rien. Ici, juste au bord, il y a tout. Tu compagnes du requin, du snoop, de la truite, n'est pas de quoi. Fait que tu es directement dans la mer. L'installation est assez simple, checkez bien ça. Une chaise, un parasol. Ça te prend un tuyau comme ça que tu plantes dans le sable pour tenir ta canne. C'est des cannes en fibre de verre, vraiment pas dispendieuses, que tu as pour lancer au bord. Un fil de 20 litres test. Puis là, ici, tu as ton setup avec les hameçons. Puis là, je vais arriver avec la boîte et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Fait que, pas plus compliqué que ça. Fait que, donnez-moi deux secondes, je vais préparer le stock. Puis je vous reviens. Fait que, ça te prend deux petits coffres, pas plus que ça. Non. Ah. Ça crée du chef. On n'en parlera pas tout de suite. La mer est fraîte, par exemple. Fait que, bougez pas. Fait que, tu vas, tu vas t'installer, tu vas acheter ça dans les places de pêche. Ça, ça s'appelle des cut bait. À Walmart. Chez Walmart, on a ça. Puis là, on va aller mettre ça après, après les cannes à pêche. Puis je vais vous montrer comment qu'on pêche après. Checkez bien ça. Fait que, gardez bien ça. Là, t'arrives pas trop vite. En particulier, je suis bien chanceux. Fait que, tu vas juste, bien piquer ton, tes morceaux de chunk. De même. Puis là, il est roulé, hein? Oui, bien c'est pas grave. On va le pincer comme il faut. Et voilà. Comme ça. Un de même. T'as l'autre à mi-son après ça. Parfait. Fait que là, t'as tes deux morceaux de chunk qui sont accrochés. Puis là, bien, on va aller chercher de l'odeur. Fait que là, bien, ce que je fais, c'est que je prends mon gel déperlant. Puis, je viens juste le mettre, je vais pas là, juste sur mon plomb. Comme ça. J'en mets pas mal sur mon plomb. Je vais en mettre sur ma cut bait. Et voilà. Fait que là, bien, il reste plus un qu'à... Il reste plus un qu'à lancer ça. C'est fait. C'est parti? Oui. OK. Bon, bien, checker bien ça. A start. Fait que le truc, c'est de... Une fois que t'as lancé au... T'as lancé. Puis là, si ton plomb descendre. Puis une fois que ton plomb, il est bien été. Fait que juste mettre ta tension. Puis là, bien... Là, t'es prêt. Ta tension de corde est vérifiée. Ton moulinet, tu vérifies bien ta tension dessus. Puis là, bien... Il ne te reste plus rien qu'à attendre. De voir comment ça mord. That's it. Pas plus compliqué que ça. Fait que... C'était un petit... On jase directement sur le terrain. Si on pogne de quoi, bien... Si on attrape de quoi, je vais venir vous le dire. Regardez, M. Monette, après monter sa canne, là, avec. Puis on pêche. That's it. That's it. Fait que... À ce soir, on pêche. Puis je reviens si on pogne de quoi. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Un genre de citerne qui est à pré-roulant d'entour de nous autres. Pas pire, hein? Pendant que tu pêches. T'es tranquille, puis ça passe d'entour de toi. Fait que... Nous autres... On continue. Bien, gardez les passants avant. En tôt. Bien, oui. Bien, oui. Je te garde. T'es ici, approche. Quoi? C'est vous. Oui. Bien, il est ici. Approche-toi. Tiens, même ici, il y en a de tout ça. C'est à Stéphane. Ok, là, ça va. Quoi? Viens, regarde mon père. Il a fait la chaise à mon père en déposant en même temps. T'as vu que je filme? Oui, oui, viens-t'en. Qu'est-ce que t'as fait? Hé, grand-papa sur le cul. Non, non, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On l'apprend à l'autre. Bon, viens-t'en, proche de moi, Caro. Fait qu'on va la décrocher. Oui. Fait que tu sais, quand on vous dit que tu peux attraper de n'importe quoi, bien, c'est ça. C'est la même affaire que les nôtres. Ah oui, c'est pareil, pareil comme les nôtres. C'est plus douloureux. Oui, plus douloureux. Fait qu'on va enlever ça. Et voilà. Fait que ça, c'est défait. Fait que regarde, viens avec moi, on va la remettre à l'eau. Lève un peu, c'est ça. Rien, attends. La film rock, elle va la remettre à l'eau. OK. Prête? Oui. Attends, on va voir. Attention, on peut échapper mon sel, OK? Oui. Attends que la vague arrive. T'en. Et voilà, elle repartit. T'en. Fait que c'est ça. Une coupe de poissons, tu sais jamais ce que tu pognes, que là. C'est ça. C'est une barbotte de main, puis une flaque d'eau qui vient de nous remonter. On continue. Ciao. Je vais vous montrer d'autres choses. Je le sais, là, qu'on n'est pas 340 millions. Ça, je suis bien au courant, là. Mais, regardez bien comment est-ce qu'ils aménagent ça, ici. Quand t'arrives, t'as un sentier qui est là, puis te rendre à la beach. Juste l'autre bord de ça, c'est la beach. Là, la plage. T'as des bâtiments avec des toilettes aménagées pour que tu puisses profiter de ça. T'as un stationnement. Pas un petit de petit stationnement. Un stationnement, OK, pour pouvoir laisser les autos en toute sécurité. Puis, chaque place, c'est pour te rincer quand tu reviens de la plage à enlever le sable, mettons, dans ton costume de bain ou enlever le sable dans ses pieds ou peu importe, tu sais, là. Fait que c'est cela. Fait que c'est ça. C'est tout gratuit. Fait que tu peux profiter de ça un peu partout quand tu vas te promener, quand tu pêches le long de la côte, là, en Floride. C'est bien marqué, là, pêcher, te promener. Il y a des places, t'as pas le droit. Il y a des places, c'est seulement pour ceux qui veulent se baigner, mais t'as des places comme ça aménagées express pour la pêche et puis tu te ramasses deux, trois ans pêcheurs. C'est du fun. Fait que, on se reparle plus tard. Ciao. Fait que, ça conclut une petite shot de pêche sur le bord de l'océan. Ben simple. Ce que je vais faire, il faut aller faire acheter d'autres bêtes puis je vais aller m'informer. Juste donner une idée des prix. Le commentaire, c'est beaucoup plus. Mais je vous le dis, d'après moi, en bas de, peut-être en bas de 100 piastres US, tu dois être capable de, peut-être 100, 100, 200 piastres US, tu es capable de t'équiper puis de t'amuser de même. Ça ne coûte rien. Au poignet, là, c'est bizarre, un poignet de la barbotte, mais des fois, ça dépend de ce qui rampe. C'est un petit lexique, un petit livre, je vous le montrerai, le gouvernement donne ça. Tu as une application puis tu as toutes les sortes de poissons que tu brouilles. Fait que c'est bien bien simple. Fait que, une belle petite après-midi sur le bord de l'océan à s'amuser à pêcher. Fait qu'on se reparle plus tard pour un autre puis on jase sur le terrain. Ciao tout le monde. Amusez-vous, là. Bye.